NovaBuild est une association qui regroupe autour de 400 entreprises acteurs de la construction en Pays de la Loire et nos missions sont d'accompagner ces acteurs dans les changements qui existent aujourd'hui, toutes les transformations que subissent les acteurs de la construction. Donc on a la transition numérique, c'est très important, ça a un chamboulement considérable, les transitions dans nos usages, les transitions, on va dire, sociétales, et puis il y a toutes les transitions environnementales. Actions qui sont en direction des entreprises de construction, qui sont un peu désemparées par tous les changements qui arrivent au quotidien, et le premier qu'ils ont vu, c'est avec le Grenelle de l'Environnement, en 2008, ils étaient un peu en ligne de mire de tous les échanges, où le bâtiment représentait 40% des consommations énergétiques, 30% des gaz à effet de serre, et donc on voyait bien que si on voulait atteindre les objectifs de la COP21, il fallait que nos modes de vie autour du bâtiment et le bâtiment changent de pratique. Et donc on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas simplement obtenir un changement de pratique par une autre réglementation, en fait la carotte et le bâton ne sont pas suffisants. On peut donner des subventions avec les carottes, on peut imposer les choses par le bâton, la réglementation, mais on voit bien qu'il faut aussi pouvoir accompagner, se préparer, et donc concrètement, on fait d'abord de la veille, on fait des visites de chantier, des visites de terrain, pour que les gens se rendent compte, ah oui, on fait ça comme ci, comme ça, et puis après on fait un accompagnement à l'innovation, des gens qui ont envie de faire des choses différentes, on les fait travailler à plusieurs. Un de nos slogans, c'est de dire, venez résoudre à Novavid des problèmes que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas résoudre seul. Donc ils vont faire ça en collectif, on a par exemple en ce moment une entreprise qui est en train d'essayer d'imaginer, d'inventer un robot de pose de briques, et donc évidemment ils le feront à plusieurs, ils ne pouvaient pas faire ça seul au sein de son entreprise.